La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également le mien. Celui-ci présage plutôt bien, avec trois personnes ou trois physiques plutôt à corte. Alors j'espère, non seulement pour des raisons de diffusion, mais également pour des raisons de concentration et de sérieux qu'ils vont quand même rester un petit peu habillés pendant le reportage. Mais juste avant de répondre à cette question... Des années, ça fait des années que vous connaissez le succès des effluves cacaotées sur les femmes depuis mes lectures des Nouvelles Érotiques de Marlène Schiappa. Mais vous pensiez que ça n'était réservé qu'à des initiés, qu'à des chanceux, ceux qui ont eu la chance de naître au Caraïbe. Eh bien, désormais, réjouissez-vous, les effluves cacaotées s'offrent également à vous les babetous. Alors évidemment, qui d'autre que moi pouvait vous l'offrir ? Et les cadeaux, c'est dans quel cadre ? C'est dans le cadre de l'offre VIP. Voilà, pour tout abonnement à l'offre VIP, avant le dernier jour du mois de mai, un déodorant naturel solide au beurre de cacao pour commencer enfin à vivre le succès des lois de l'attraction. Ça ne laisse pas indifférents. Avec un peu de chance, vous ne saurez pas que Marlène Schiappa. Description de l'offre, lien d'inscription à l'écran et sous la vidéo. Il y a un trou, on est en train de s'agager à trois, mais voir une autre femme se rapprocher de ce qui est mon copain, je me suis dit, mince, est-ce que la situation ne m'échappe pas ? Moi, c'est Maxime, j'ai 33 ans. Moi, c'est Lounmila, j'ai 26 ans depuis peu. J'ai en couple avec Maxime depuis 4 ans. Moi, c'est Anna, j'ai 20 ans. J'ai rencontré Maxime et Lounmila il y a 8 mois, demain. Alors, Maxime, Lounmila, etc., etc., comme toute bonne vidéoscopie qui se respecte, on va commencer par vous renommer. Vous savez que le renommeur, celui qui voulait changer nos prénoms, bon, n'est pas passé. C'est pas pour autant qu'on va abandonner les bonnes habitudes. Et en l'occurrence, j'ai envie de vous nommer conformément à vos physionomies. Alors, on va commencer par la rouquine, Lounmila, si j'ai bien compris. Bon, la rouquine qui singe un petit peu tous les codes de la bourgeoisie avec son collier de perles. Enfin, c'est une bourgeoisie qui n'existe plus. C'est la bourgeoisie des romans du 19e siècle, en fait. Mais plus personne, aucune bourgeoise que je connais ne s'est pas d'avec un collier de perles. C'est un pastiche, en fait. Ce sont les filles d'employés qui mettent des colliers de perles de leur grand-mère ou achetés sur eBay pour se donner une certaine forme de contenance sociale. Donc, on va l'appeler Magali, avec sa décoloration et ses talons de club libertin. Le grand ordinateur, au fond, on va l'appeler Guillaume parce qu'il me rappelle un peu à moi au lycée avec son bouc, ses cheveux milons et son look d'alpha de province avec son collier de force. On va voir si de la force, il en a vraiment pour tenir son mini harem. Et à droite, la plus jeune des trois, si j'ai bien compris. À défaut, je vais l'appeler Stéphanie pour l'instant. Alors, comme vous le savez, je n'ai pas d'indication sur le parcours de ces gens. Je n'en souhaite pas. C'est plus rigolo ainsi. Et je me risque à des conjectures sur leurs lieux géographiques, leur origine sociale, leur appartenance ethnique. Bon, là, ethniquement, on est dans la souche de l'arbre, j'ai l'impression. Les sous-chiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les blancs. À moins qu'il y en ait un qui soit un peu libanais, mais j'en doute. Je ne sais pas ce qui me permet de l'affirmer, mais j'en doute. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on est quand même en province. Il y a quelque chose de très légèrement exagéré dans tous ces looks. La veste de costume du jeune homme, au fond, qui a 33 ans, mais qui en fait quasiment 10 de moins à l'écran, est un petit peu trop brillante pour ce bleu. Le col en V noir en dessous, un peu quéqué. Et il y a quelque chose qui sent bon la province, mais par contre, pas la province carencée, mais la bonne province de commerçants. On a l'impression que ces gens ont des parents médecins généralistes, commerçants, pharmaciens, voire même qui ont des bijouteries ou des choses comme ça. Et donc, on est quand même dans des gens qui ont le temps. C'est-à-dire, rappelez-vous ma précédente vidéo sur le polyamour et le couple, où j'avais rappelé que c'était d'abord une pratique d'élite au 18e et 19e siècle, avec le marivaudage et sa déclinaison, le libertinage. Alors, à l'époque, c'était donc officiel et on s'en proclamait. Ensuite, c'est devenu une pratique bourgeoise tue, mais on sait tous que... Enfin, on sait tous. Quiconque s'est déjà un petit peu penché sur les affaires familiales, c'est que dans les familles où monsieur était capitaine d'industrie, où était notaire, où avait une chaîne de magasins, ou était sportif, eh bien, en fait, il entretenait des liaisons parallèles totalement tolérées par madame, au titre que le patrimoine valait bien de savoir fermer les yeux au bon moment. Encore une fois, si ça vous agace, ou si, comme disait le docteur Knoch, ça vous gratouille. Est-ce que ça vous chatouille ? Ou est-ce que ça vous gratouille ? Moi, je ne suis que le témoin, entre guillemets, parlant de quelque chose que je ne fais que décrire. Ce n'est pas moi qui régit les comportements des gens dans le privé. C'est comme ça que ça se passait. Et on est passé donc à une pratique désormais populaire, dont le peuple se réclame en la prétendant nouvelle et transgressive, alors qu'en fait, il se fait des gorges chaudes du fait d'accéder à une pratique qui lui était autrefois niée. Et encore une fois, comme je l'ai expliqué précédemment, ce n'est pas n'importe quel peuple. Si l'homme de base, si l'hétérobinaire de base se félicite d'avoir accès à Magali et Stéphanie, je lui rappelle que non, non, Magali et Stéphanie ne vont pas vers le type de base. Alors, quel capital Guillaume, au fond, a-t-il ? A-t-il un capital d'influence, un capital économique ou un capital physique ? Bon, physiquement, j'en doute un petit peu. Je veux dire, il est relativement anodin. Il n'est pas laid, il n'est pas beau, il est normal. Il m'a l'air relativement petit. Même s'il a un effet de perspective qui ne m'a pas l'air particulièrement impressionnant physiquement, il a sans doute un capital économique. Il a la tête d'un garçon relativement pusillanime et intelligent, relativement introverti. On le voit à ses mouvements de main, comme ça. A-t-il fait fortune dans la crypto ? A-t-il des compétences en hacking ? Je le devine un petit peu. Je le pressens un petit peu dans cet univers-là. Et à mon avis, il a la petite villa avec piscine qui va bien, dans la région de... Je n'ai pas encore deviné un énorme accent, mais peut-être dans le sud-ouest, non ? Pour recevoir ce petit monde. Notre troupe. Avec Maxime Lecouest, je le disais, ça a fait quatre ans qu'on est ensemble. On a toujours été un petit peu ouverts d'esprit. On n'était pas fermés à d'autres rencontres. Oui, alors Ludmilla, j'insiste, mais ça me semble un angle d'attaque pertinent sur elle, à vraiment cette obsession d'ascension sociale par l'apparence, mais qui est en fait trahie par sa propre expression orale. C'est-à-dire que la façon dont elle va un petit peu cogner les mots, et même ce timbre de voix là, complètement rauque. Je me suis dit, mince, est-ce que la situation ne m'échappe pas ? Le tatouage sur les doigts, etc., c'est un passé récent d'employés de la restauration, très probablement, de grosses fumeuses, de gérantes de clubs de sport, ou de physio en boîte, d'accord ? Donc le collier de perles, la robe à poids, et la ceinture Gucci, c'est presque touchant de naïveté, mais tout ça, en fait, il faut savoir, de bien voir que l'on parle à des enfants du peuple, et c'est presque, comme je le disais, touchant de naïveté. Il y a d'autres rencontres de manière occasionnelle. C'était nous deux, d'abord, avant tout, jusqu'au jour où on a rencontré Anna, que j'ai rencontré depuis quoi là-bas sur mon lieu de travail. On part boire un verre entre collègues, et en fait, ça a été un petit peu l'alchimie comme deux aimants dans une pièce. Et en fait, on s'est embrassé ce soir-là. Tu ne savais pas que j'avais quelqu'un ? Je ne savais pas. Et tu me dis, il faut trop que je te présente mon mec. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire ? Donc je t'ai dit, montre une photo, peut-être qu'il me plaira. Et puis je me suis dit, il est pas mal, finalement. Alors là, nous sommes à près d'une minute sur une vidéo qui en dure six, et je n'ai encore entendu aucune intervention de l'homme qui, encore une fois, par l'endroit où on l'a mis dans le cadrage, est censé réjanter l'histoire. Sinon, on ne l'aurait pas mis au centre. Donc, en première intuition, j'ai l'impression que l'homme n'est peut-être pas celui qu'on veut nous faire croire. Ça ne me dérange pas, tout ça. Pourquoi pas ? Je parle à Maxime, je lui dis, je fais quoi ? Je lui propose un truc en dehors ou à la maison ? Enfin, je ne veux pas lui mettre la pression. Je ne veux pas qu'elle se sente bloquée. Je ne veux pas qu'elle ait l'impression d'être le jouet d'un couple. Alors ça, c'est presque une prétérition. C'est-à-dire, je ne veux pas que tu aies l'impression d'être le jouet d'un couple parce qu'en réalité, tu es le jouet d'un couple. Si je ne veux pas que vous vous sentiez abusé, c'est que je viens d'approuver, je viens de confirmer que d'une façon ou d'une autre, je vous abuse. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas échapper dans une relation à trois à être un jouet temporaire. C'est l'objet d'un des films préférés Les Innocents, de Bertolucci, en version originale de Dreamers. C'est l'objet de plusieurs études de cas sur le thème du polyamour que j'ai déjà donné. C'est également l'observation que j'en ai faite par ma propre praxis. J'avais déjà raconté cette histoire ou pas. Je ne sais plus quand, au club de sport, ce couple de laitons, blondes très beaux, m'avaient implicitement, ou quasiment explicitement d'ailleurs, me proposé une relation avec sa femme. Mais j'avais compris qu'en fait, c'était tellement encadré par la logique de leur contrat à eux qu'en fait, j'allais être leur jouet. Et donc oui, il y a un jouet dans un couple à trois qui est celui qui sautera en premier. C'est-à-dire celui qui n'est qu'annexe. Celui qui est la réponse à un enjeu, à un besoin, à un ennui, à... voilà. Et j'allais le dire de toute façon, mais cette affirmation ne fait que le confirmer par la prétérition, voilà. Coupe. Et en fait, on t'avait proposé finalement un truc à l'extérieur. C'était un date, mais comme on aurait pu amener un ami, ça restait quand même léger. Il n'y avait pas la pression, mais un truc à tout prix à accomplir, quoi. Je ne me doutais pas forcément de ce qui allait pouvoir se passer puisque ce n'était pas écrit. Il n'y avait rien qui était prévu de base. Même nous, avec Lumilla, on n'avait pas discuté de quoi que ce soit, de se dire, on va finir la nuit ensemble, ou quoi, ou qu'est-ce. Non, c'était vraiment... Tiens, j'ai rencontré une petite nénette qui est charmante, je te la présenterai. On se fait un date, on voit si ça se passe bien et on voit comment la soirée évolue. Et on s'est regardé en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que chacun rentre chez soi, tranquillement ? Et puis, finalement, on est allé boire un dernier verre à la maison. Après cette soirée-là, qu'on a passé ensemble, forcément... Double métonymie. Une métonymie, c'est quand on désigne un objet par un autre. Donc, non seulement, on ne boit pas le verre, mais le contenant. Et en plus, boire le contenant est évidemment une ellipse pour désigner un rapport sexuel. Alors, tout ça est très bien. Tout ça est très alléchant. Tout ça est très mignon. J'ai de plus en plus l'impression que c'est elle qui régente et que Guillaume et Stéphanie sont presque ces deux objets. Alors, je ne me livrerai pas à l'analyse trop facile des angles de buste. Il m'est arrivé d'y recourir, notamment dans le débat Trump-Biden, pour montrer que Trump, plus il perd des pieds, plus il se penchait en avant. Donc, oui, effectivement, c'est une des cerises du gâteau, mais ça ne me paraît pas central. Par contre, ce qui est beaucoup moins menteur, tout est suspect sauf le corps et la voix fait partie du corps puisque la voix, c'est la respiration et la respiration, c'est la posture. J'entends beaucoup plus de nerfs, j'entends beaucoup plus de force vitale, j'entends beaucoup plus d'impact de la part de l'unimila. Voilà. La scansion, l'articulation du type, son regard un petit peu perdu, sa mollesse générale, me laisse très suspect sur son rôle dans ce qu'ils appellent leur trouple. Ça semble forcément le matin, chacun est retourné à ses activités. Et je lui écris, je lui dis, bon, c'est dommage, cette nuit, j'aurais bien aimé refaire doudou quand même avec toi. Et elle me dit... Alors, c'est très drôle parce qu'on a non seulement comme ça une position un peu fileuse, un peu... Elle fait un petit peu l'ascenseur social entre des expressions très populaires et des expressions plus soutenues, et de la même façon, elle fait également l'ascenseur entre des étapes d'âge avec un vocabulaire parfois très adulte et très enfant. Donc là, tout à coup, on est dans l'ordre du dodo, quelque chose qu'on n'a pas dit depuis quasiment l'âge où on met des pyjamas en coton, quoi. Cette nuit, j'aurais bien aimé refaire doudou quand même avec toi. C'est très bizarre. On a vraiment l'impression d'adultes qui ont hérité ou qui se sont offerts le loisir de jouer. Voilà. Tout ça est de l'ordre du jeu. Tout ça est assez distrayant. Vous m'attendiez peut-être un petit peu plus mordant, un peu plus saillant, un peu plus piquant. Mais encore une fois, ces gens, pour l'instant, ne font pas de prosélytisme pour leur mode de vie. Ces gens, pour l'instant, ne sont pas particulièrement impudiques. Ces gens, pour l'instant, relatent une expérience qui est privée sans faire de leçons de morale et je ne leur en veux pas. Voilà. Tout ça est plutôt croustillant et plutôt coquin et plutôt rigolo. J'ai juste une impression très étrange. Si je lis les regards et que j'écoute la ventilation des paroles, celle qui est écoutée, c'est Magali Laroukine. Celle qui est regardée, c'est Magali Laroukine. J'ai l'impression qu'il faudrait presque faire une intervention et la mettre au centre. L'homme, c'est elle et ces deux conquêtes, ce sont Guillaume et Stéphanie. Si tu veux, je suis en boîte avec mes potes mais je peux partir et je te rejoins à la débauche de ton travail et on rentre ensemble si tu veux. Je connais le dévoiement, je connais la débauche. Par contre, la débauche du travail, je pense que c'est une expression très géographique. Donc dites-moi dans quelle région on dit ça. Est-ce que c'est la même région où on dit chocolatine ? Je ne sais pas. Bien vu Stéphane. Il s'agit effectivement là d'une expression du sud-ouest, bordelaise plus précisément. La débauche du travail signifiant tout simplement la sortie du travail. Et je découvre là sur le profil de Stéphanie, je découvre un énorme tatouage. Manifestement, son symbole est la Lune. Si j'en crois, ce que je vois dépasser des cheveux et également son pendentif, ah bah oui, il faut être observateur, est-elle une adepte de théologie, de chrétienté et du pape Pideux, Piccolomini, dont le blason, dont l'emblème sous la tiare était la Lune ? J'ai un petit doute. C'est peut-être astrologique. La Lune étant en astrologie une planète considérée comme extrêmement féminine, peut-être se considère-t-elle comme hyper-femme et comme surdéterminée par ses impulsions horoscopiques, on ne sait pas. J'avais déjà trois dosos affilés et une semaine à me trimbaler avec ma petite... L'impression que ça me donne, c'est qu'il y a une question également de logement sous-jacente. C'est-à-dire que celle qui est hébergée est généralement celle qui est logée dans les conditions les moins confortables ou les moins salubres. Un petit peu comme le jeune acteur blond des Innocents, celui qui ressemble à DiCaprio sans lettre mais j'ai oublié son nom. est un expatrié américain pendant les années 60 et habite une chambre de bonne relativement insalubre et il est évidemment happé non seulement par ce trouple incestueux avec Eva Green et Louis Garel, je crois qu'il s'appelle, mais également par leur confort car ils sont des enfants de la grande bourgeoisie et ils habitent un 200 m² à Montparnasse. et de la même façon celle qui est happée au bout d'à peine trois ou quatre nuits sans s'expliquer non seulement par le charme de Loumila qui est certain elle a ses atouts elle a ses attraits par on l'imagine l'intelligence de Guillaume au fond parce qu'à défaut d'avoir un capital physique il faut bien qu'il ait un capital intellectuel ou économique et on voit qu'elle est happée non seulement par une personnalité et un physique mais également par des conditions de vie il ne faut jamais oublier le sous-jacent elle a me trimballé avec ma petite valise c'est ça et où au final tu ne savais jamais trop où tu allais dormir d'un soir à l'autre enfin tu avais ton appartement mais on sentait que tu n'avais pas envie d'y retourner non pas trop ça confirme que son appartement finalement qu'elle était mieux chez eux une histoire de clé tout ça est logique tout ça s'imbrique ce que j'ai envie de comprendre finalement c'est sur quelle dynamique est-ce que le mec tient je crains d'arriver à la conclusion que ce ne soit que le sponsor de l'histoire à la maison et sauf que là en ayant se trosser de clé dans les mains je me dis c'est un petit peu effrayant mais on va y aller quand même ça peut sembler rapide ça nous a semblé d'ailleurs rapide mais finalement c'est comme ça qu'on avait envie de le faire on ne va pas commencer à se poser la question écoutez son inflexion molle ses attaques molles on sent pendant les rares séquences où il s'exprime qu'il est à deux doigts de se faire couper la parole en permanence dire est-ce qu'il faut attendre tant de temps pour faire il n'y a pas de code au début comme là par exemple alors qu'on n'a pas du tout la même sensation quand c'est Magali qui s'exprime on sent qu'à aucun instant les autres sont sur le point de lui reprendre la parole quand c'est lui c'est fébrile et temporaire c'est bizarre je me suis dit est-ce que la situation ne m'échappe pas on est un trou on est en train de s'agager à trois mais qui dit trois dit aussi trois du haut à l'intérieur de ce trio et effectivement j'ai ressenti des petits et ça pourrait passer pour un truisme mais ça n'est ni bête ni évident ce qu'elle dit ce qui montre qu'elle a une bonne compréhension sans doute intuitive des mécanismes relationnels et effectivement j'ai ressenti des petits moments de jalousie mais c'est de la jalousie plus par manque de confiance en moi et qu'il y avait des moments où j'étais pas là j'avais l'impression de me sentir à l'écart je me suis dit mais s'il passe de meilleurs moments peut-être sans moi et en fait vous avez tout il y a une antinomie entre l'exagération de l'expression et finalement ce qu'elle raconte qui est assez anecdotique et qui montre bien que le sous-jacent psychologique de toutes ces histoires de libertinage et de troubles c'est la jalousie j'en ai déjà parlé à d'innombrables reprises le plus grand dénominateur commun aux gens qui fréquentent cet univers là c'est de guérir c'est-à-dire qu'en fait ils sont en thérapie ils sont dans une thérapie personnelle généralement contre la jalousie maladive et le fait de prendre le risque d'être le témoin impuissant de l'attraction de leur partenaire pour un autre c'est une forme d'insensibilisation un petit peu comme quand on a des allergies je sais qu'il y a une vingtaine d'années une trentaine d'années les allergologues comme ça on mettait une petite goutte du produit allergisant sur les gens puis ça faisait des bulles et l'idée c'était que par le contact assidu avec le produit à l'origine de l'allergie et bien on s'en insensibilisait on s'y insensibilisait et de la même façon dans cet univers comme ça de relations multiples la plupart des gens sont à la recherche de cette insensibilisation et c'est pour ça que d'ailleurs que je n'ai jamais accroché alors que sur le principe je pense que ça peut avec beaucoup d'intelligence sociale partagée être à l'origine de séquences très intenses qu'une monogamie exclusive ne pourra pas provoquer mais n'ayant pas de jalousie maladive à curer et bien je me suis senti un petit peu en décalage c'est un petit peu comme quand vous allez dans un cours de yoga et que vous vous rendez compte que tout le monde est là pour soigner des angoisses du stress et du mal de dos et bien si vous n'avez ni mal le dos ni angoisse ni stress vous avez l'impression d'être dans une pharmacie tout le monde tire la gueule tout le monde est là auto-centré sur sa propre petite névrose et en fait il n'y a rien de plus asocial qu'un cours de yoga quasiment personne se parle tout le monde est comme ça un peu prostré et là de la même façon le thème de la jalousie qui arrive un peu tard me semble suspect enfin plutôt le fait qu'il arrive tard me semble suspect selon moi il est central voilà moi et en fait vous avez toujours été là pour me rassurer de me dire non mais nous au contraire dès que t'es pas là on a qu'une envie c'est que tu sois là et que tu rentres par contre ce qui est la preuve de la dominance c'est à dire que comme disait Jeb Gambardella je ne voulais pas seulement être invité partout je voulais gâcher la fête quand je n'y étais pas je voulais manquer quelqu'un d'influent ou de dominant c'est pas quelqu'un qui est partout c'est pas quelqu'un qui s'immisce c'est pas quelqu'un qui s'incruste c'est pas quelqu'un qui se contente de savoir ouvrir les portes même si c'est déjà bien de savoir se faire ouvrir les portes c'est quelqu'un dont l'absence est intolérable c'est quelqu'un qui crée le manque et donc ce qui prouve bien si on sait lire entre les lignes ce qui prouve bien qu'elle est en fait le centre de ce trio autour duquel les autres gravitent mais vous n'y voyez aucun jugement de valeur grand bien lui en face et vous verrez que c'est plutôt d'ailleurs misant dans ce que je suis en train de faire c'est à dire que je suis en train de valoriser l'intelligence de la femme et de dire que l'homme est un peu soumis un peu loque mais évidemment on ne le mettra jamais à mon crédit parce que si j'avais fait le contraire par contre on le mettrait à ma charge qu'on ait pu avoir quelques commentaires là-dessus c'était toujours le commentaire de vous ne la connaissez pas elle va te voler ton mec mais qu'est-ce qui vous dit que je ne vais pas voler Ludmilla à Maxime aussi ? la confirmation de ce que je présentais oui tu as raison Magali un trouple c'est trois duos certes mais le duo qui prime c'est le vôtre c'est celui entre les deux femmes dont lui n'est finalement qu'un support et qu'un témoin et elle vient de le confirmer en disant que si voler elle devait elle volerait également la femme mais il leur manquerait tout un pan tout un pan logistico-économique certainement et c'est réciproque c'est-à-dire que là normalement si tu es bienveillable équitable et que tu as un peu de sensibilité et que tu as un petit peu de compréhension de ce qui se passe à ce moment-là quand tu reçois un compliment tu le renvoies vers ta moitié c'est un petit peu ce qu'on fait en management quand on reçoit un compliment du client on le renvoie vers son équipe je tiens à remercier bien sûr toute mon équipe mes acteurs Léa Denis quand on reçoit un compliment de la nouvelle arrivée elle devrait inclure l'apport de Guillaume et l'autre derrière ne sachant finalement quel est son rôle et sa plus-value rougit détourne la tête il a l'expression de quelqu'un qui ne sert à rien qui n'a pas besoin d'être là c'est magnifique mais du coup vous ne partez pas sans moi vous avez vu que je l'avais senti ça je vous promets que je ne triche pas je n'avais pas dans un coin de la tête le fait qu'il allait dire ça puisque je ne l'avais pas vu avant il se sent c'est lui qui a peur dans un couple il y en a toujours un qui s'ennuie et l'autre qui a peur ou qui souffre celui alors je ne dis pas qu'il souffre celui qui a peur c'est lui celui qui doit se rendre indispensable c'est lui et il le sait et il le sent puisque là ça lui a échappé et d'ailleurs encore une fois au lieu de le rassurer ou de le valoriser sa compagne officielle détourne le regard c'est toi qui conduis ah oula qu'est-ce que j'avais dit qu'est-ce que tu n'as pas dit là qu'est-ce que j'avais dit qu'est-ce que tu n'as pas dit j'avais dit logistico-économique et j'avais dit province et qu'est-ce qu'elle lui qu'est-ce qu'elle lui fait comme principal compliment il conduit allez hop et selon moi c'est pas au sens figuré c'est au sens propre c'est-à-dire que c'est lui qui doit fournir la maison la piscine la voiture et qui doit les déposer à leur travail les emmener au restaurant etc etc il me semble quand même que j'avais eu j'ai eu à peu près bon depuis le début sur tous mes inputs sur toutes mes intuitions j'étais très surpris effectivement du regard des gens ils ont été extrêmement bienveillants j'ai eu aucune question particulière aucune question que n'importe qui pourrait avoir dans notre entourage proche on ne l'a pas eu et puis même après dans l'entourage j'ai envie de dire éloigné vous entendez qu'il y a deux moments clés dans la dans la dans l'ascension c'est l'attaque et la finale l'attaque c'est la volonté la force l'élan vital et la finale c'est la pensée et l'intelligence ça ne veut pas dire qu'on pense à la fin on pense au début attaque finale donc on a une note en tête qu'on ne quitte pas quand on est sur la même idée comme je le fais jusqu'à présent depuis 30 secondes je n'ai pas changé de note et tout ça est très insuffisant très mou très en dessous de sa part et de toute façon c'est conforme à toute son attitude depuis le début il est assujetti j'allais dire qu'il est sujet il est pire que sujet il est assujetti à Magali et lui n'a pas d'excuses Stéphanie a l'excuse de son âge de son inexpérience et c'est probablement son âge et son inexpérience qui attire Magali en grande partie outre le fait qu'elle est très d'accord physiquement et vous écouterez l'articulation de la meneuse on va désormais l'appeler la meneuse et vous la comparerez à celle du soumis du dimi et vous entendrez que la vraie différence ce sont les attaques on était par exemple soit dans un bar ou dans un restaurant là c'est pareil j'ai jamais senti de regard pesant on n'a pas eu le sentiment d'avoir été jugé alors là soit tu mens ouvertement soit hypothèse plus probable car tu m'as l'air d'être un brave garçon qui n'a pas l'air de comprendre tout ce qui se passe tu n'as pas l'acuité visuelle ou le discernement nécessaire parce que moi pour avoir sorti plusieurs nanas au resto je peux garantir que le regard des gens est extrêmement interrogateur pour ne pas dire pour reprendre des symboles théologiques crucificateurs et je me souviens d'une scène particulièrement marquante que je voulais un jour raconter et puis finalement j'ai déjà mis eu le contexte donc allons-y je me souviens d'un après-midi c'est un déjeuner en extérieur sur l'herbe donc pas particulièrement un contexte à haute tension sexuelle ou érotique où j'étais avec deux femmes j'étais avec ma copine officielle qui s'appelait Claire et j'étais avec Marie qui était voilà bonjour Léo si vous suivez bien attentivement vous savez que j'en ai fait don mais à l'époque nous avions comme ça une espèce de petite fleur thorale de conversation très sexuelle etc et je me rappelle qu'un garçon devait avoir 9-10 ans nous observait et à un moment a posé son vélo et est venu se planter devant moi c'était un brin un petit peu joufflu avec un corps un peu lipu comme malheureusement beaucoup de jeunes désormais je me rappelle avec l'implantation capillaire qui descendait jusque là les gros sourcils à laquelle le survivant et il s'est planté devant moi avec son petit et en fait il m'a fixé comme pour me défier du regard et ça a duré de longues secondes c'est très étrange et cette scène que je n'avais pas particulièrement calculée ou fomentée ou quoi que ce soit ça m'avait marqué parce que cette vision c'est à dire d'un homme avec bon c'était pas mes deux copines mais la composition de la photo on va dire pouvait prêter à confusion et bien ça avait touché chez cet adolescent qui je répète n'était même pas pubère une corde un ressort psychologique immanant où il s'était immédiatement mis en position de me défier alors qu'on parlait d'un enfant de 9-10 ans et j'avais ressenti cette provocation quasiment de l'ordre du duel qui était non pas purement symbolique mais également presque physique bon le mec mesurait 1m10 je veux dire il payait 30 kilos mais peu importe il était fasciné par cette scène en fait enfin bon bref en tout cas il est absolument inconcevable qu'en te présentant avec deux babes en public tu ne sois pas le le centre de l'attention ou alors si tu ne le vois pas il faut aller consulter donc je connais un très bon opticien ou alors tout ça est une mise en scène je pense que des trois options c'est la plus sage c'est qu'en fait tu ne comprends pas tout ce qui se passe comment on s'organise nous avec Maxime on avait déjà réparti nos tâches toi t'es arrivé là-dedans finalement tu es pris ce qu'il y avait à prendre ouais tu suis le mouvement et non finalement c'est comme une vie à deux mais à trois ouais mais du coup ça laisse un peu plus de place de temps c'est très simple parce qu'on se prend pas la tête non plus c'est très simple parce qu'on se prend pas la tête non plus je refuse de croire que ce type est la force vitale d'avoir conquis deux femmes de ce calibre de haute lutte c'est il les a eues parce qu'il leur est utile et comme disait Shakespeare nous on est utile que dans la mesure où on est nécessaire il a intérêt à continuer d'être nécessaire très longtemps car il n'est pas indispensable du point de vue de l'attraction et des sentiments j'ai envie de conseiller à ce jeune homme qui ne tient apparemment que sur son rôle de sponsor de se pencher un petit peu sur ce qui est en train de s'opérer parce qu'il me semble être de plus en plus excentré voilà du centre nerveux de cette histoire donc j'ai envie de lui conseiller peut-être mon séminaire typologie de femme ça pourrait ne pas lui faire de mal et également peut-être relation longue 1 le vaccin anti-obsession amoureuse parce qu'il m'a l'air d'être beaucoup trop l'objet de sentiments qui le dépassent tout ça est un support d'études assez intéressant pour qui s'intéresse à la psychologie des relations je leur souhaite plein de bonnes choses parce qu'encore une fois je ne me sens pas offensé par un prosélytisme délirant bien entendu que le simple fait d'avoir déplacé une caméra et un budget sous-entend que c'est une thématique suffisamment représentative et que l'on ne veut pas mettre sous le tapis mais je les trouve relativement pudiques ils auraient pu être plus impudiques plus graveleux et j'ai envie de leur dire deux choses surtout à Stéphanie et Guillaume vous n'êtes utile qu'autant que vous êtes nécessaire et méfiez-vous de Magali on ne se méfie jamais assez de Cécile Duflo comme disait Laurent Gérard et et méfiez-vous de Magali car pour l'instant c'est elle qui c'est elle qui commande bref s'il vous plaît plus de sujet sur le polyamour avant au moins un an on sait que c'est un thème récurrent dans les magazines féminins notamment à l'approche de l'été bon là on l'a traité pour cette fois-ci prochain polyamour pas avant pas avant 2023 mais enfin au moins on ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir fait une fois de plus le tour du sujet hashtag vidéoscopie vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire c'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tirer au hasard et quand vous tirez au hasard la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible c'est-à-dire qu'il n'est-à-dire c'est-à-dire qu'il n'est pas